Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de produits terminés ! Et oui, je sais, je sais, vous en voyez beaucoup en ce moment, mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, donc pas dans le vlog, mais dans ma vidéo un petit peu blabla, il fallait vraiment que je fasse 2-3 vidéos de produits terminés puisque ça s'accumule, ça s'accumule, et même mon doudou commençait à me dire, il y a des déchets là-haut, il y a des déchets dans le carton, il y a des déchets qui traînent à côté, et moi j'en pouvais plus de voir tous ces produits qui traînent depuis longtemps, alors que j'en ai d'autres qui commencent à se vider, que j'aimerais mettre dans mon carton, mais il n'y a pas de place, il n'y a pas de place du tout, des fois je regarderai dans le retour pour être sûre que ce n'est pas flou, mais pour l'instant ça va, donc aujourd'hui je suis habillée, j'ai mon short, t-shirt, il fait beau, le petit bob, un tenu d'été, tout va bien, donc on est au début juillet, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, et donc j'espère la mettre en ligne très très rapidement, mais avant ça il y a d'abord le vlog et le blabla, donc comment vous dire, let's go ! Je pioche au hasard dans le carton, il y a uniquement des produits soins, soins visage, corps, gommage, gel douche, etc. Puisque maintenant je vais vraiment faire par catégorie, donc il y aura la catégorie soins, corps, visage, beauté, maquillage, etc. Il y aura une catégorie sucré-salé, et je vais commencer à intégrer une nouvelle catégorie, c'est la catégorie entretien de la maison, donc tout ce qui est liquide vaisselle, le savon pour la lessive maison, je sais pas, tout quoi ! Bref, bref, je bafoue, mais vous avez compris, c'est l'entretien de la maison, c'est tout ce qu'il faut pour nettoyer sa maison, son extérieur, pour nettoyer le lavabo, nettoyer le toilette, pour faire la poussière, enfin toutes ces petites choses-là, quoi, les choses qu'on aime pas trop, mais qu'il faut quand même faire, donc voilà, c'est parti ! Donc je commence avec les produits soins, make-up, etc. Il y a pas mal de gel douche, donc on va prendre les gels douche. Donc c'est un gel douche de la marque Balea, qui vient d'UDM, qui me fait beaucoup penser au gel douche d'Op, si je dis pas de bêtises, mais je vous mettrai, ah ben, là j'ai un petit fond blanc, le hasard, donc j'ai un petit fond blanc, donc je vous mettrai la photo d'un gel douche, à qu'est-ce que ça me fait penser, et celui-là c'était au grain de blé, enfin les petits dessins là, et oui, je fais ma YouTubeuse beauté, n'importe quoi ça, n'importe quoi. Celui-là il sentait vraiment très très bon, ici c'est un... Ah merde, c'est même pas gel douche ! C'est même pas gel douche ! Bref, je sais parce que j'ai un... C'est un shampoing, hein, shampo, shampo, c'est un shampoing, mais j'avais un gel douche qui n'est pas dans ce carton de la même gamme, de la même catégorie, qui était vraiment tip top, que je rachèterais, et celui-là aussi je rachèterais, mais d'abord on écoule les stocks, donc c'est un très bon produit. Ensuite un shampoing pour cheveux secs abîmés et malheureux, 300ml de la marque aussi, donc c'est le Miracle Moist, je sais pas comment on dit, il est terminé, il est terminé, et celui-là non, je ne le rachèterais pas, parce qu'ils disent... C'est... Quand l'odeur est top, hein, c'est l'odeur du chewing-gum, là quand je le sens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mâcher, je sais pas. L'odeur sent très bon, après on sait que c'est chimique, etc, etc. À une époque, je les achetais beaucoup, le prix est un peu cher, que ce soit en France ou en Allemagne, le prix est pareil, c'est de très bons produits, qui fait vraiment du bien aux cheveux, mais après il faut alterner avec d'autres produits, donc c'est un produit top, mais moi, personnellement, je ne le rachète pas. La vidéo risque d'être longue, donc installez-vous confortablement, regardez la vidéo en plusieurs fois, parce que je veux vraiment vider ce carton. Donc ça, c'est un petit format de 88,7ml, que je trouve ODM dans le rayon des miniatures, donc c'est le conditionneur Coconut Water de la marque... Je sais plus la marque, enfin bref, si vous verrez, vous allez reconnaître. C'est une marque qui est très très connue. Et logiquement, j'ai l'autre morceau qui va avec, et bien voilà, j'ai l'autre morceau, donc c'est le shampoo Coconut Water Hydratation, donc pareil, 88ml. Donc pareil, c'est des produits qui sont top, mais moi, personnellement, je ne le rachèterai pas, parce que je me tourne vers d'autres produits et toujours vider ce stock, ce stock de malades. Ensuite, réopère shampoing à l'avocat, donc c'est marqué Bio Avocat, de la marque Nature Cosmetic, sans silicone et ça vient du DM. Donc c'est un produit que je serai susceptible de racheter, qui est vegan, 200ml, mais que je n'achète pas pour l'instant, puisque toujours ce stock, hein. mais oui, c'est un très bon produit. L'odeur, ça va, c'est assez légère, c'est pas du genre, non, 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 c'est une odeur très très léger. je l'ai utilisé tout seul pour l'instant mais par après j'espère que Doudou va aussi les utiliser lui il est toujours sur ses produits la marque DM la marque Homme quoi ensuite je prends vraiment au pif parce qu'il faut tout terminer donc c'est une crème pour les mains à l'olive bio qui vient du DM de la marque Florena j'achète toujours cette crème là de temps en temps j'en achète d'autres mais je me retourne toujours vers celle-ci 100ml donc si vous trouvez un magasin DM c'est une droguerie Marquette en Allemagne en plus elle a de bons je ne sais pas comment on dit des bons points on dit toujours que certains produits reçoivent soit une étoile, une couronne, des points et là celle-là elle a reçu un goutte test je ne sais pas quoi, certains tests bref donc c'est une crème que je rachète depuis plusieurs années et donc oui je rachète donc vous voyez l'exemple que je vous donne c'est que tout en temps je rachète une autre crème pour les mains donc de la marque Alverde Bio Olive pareil je prends toujours Bio Olive mais elle était légèrement plus grasse parce que c'est Olive et Sonnenbloom donc c'est la fleur jaune qui est ici donc après c'est marqué qu'elle est vegan je ne suis pas sûre non, non celle-là n'est pas vegan je ne vais pas dire de bêtises mais pareil c'est la marque aussi Nature Cosmetics mais celle-là non je ne la rachèterai pas elle est bien mais ça met quand même plus de temps à pénétrer dans les mains etc. après ça dépend ça ne vous dérange pas il n'y a aucun souci un labello c'est le labello qui est coloré de la marque Maybelline donc je l'avais acheté à Action si je ne dis pas de bêtises oui je l'avais acheté à Action donc il n'était pas très cher donc oui je l'achète quand il est à Action mais sinon dans les autres marchés dans les supermarchés hypermarchés non je ne l'achète pas mais dans les Actions oui pourquoi pas de temps en temps mais j'en ai encore deux à terminer et donc là comme on est dans les trucs pour les lèvres c'est de Labello de la marque Balea donc c'est ceux-là les Balea donc c'est les beaux ils sont scellés scellés moins chers au DM mais par rapport au supermarché en France ils sont beaucoup moins chers et ils marchent très bien et oui c'est des produits que je rachèterai tout le temps là après là il est vide voilà ils sont vides ils sont vides je ne vais pas mettre des produits pleins dans mon carton n'est-ce pas ensuite pour les lèvres qu'est-ce que j'ai j'ai du make-up et oui j'ai du make-up malheureusement puisque ce rouge à lèvres déjà il sent mauvais oui vraiment ils sont vraiment très très mauvais ça fait des années des années et des années que je l'ai et il m'assèche les lèvres il me fait des lèvres enfin bizarre ça fait plein de comment on dit ça fait plein de traits sur les lèvres et tout et non l'odeur je ne sais pas je n'ai pas trop envie de continuer de le jeter donc je vais le jeter et c'était un Kiko c'était un 11 Kiko d'une très 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 vieille collection celui-là je le garde aussi parce que je le jette aussi enfin je ne sais pas il ne sent pas déjà j'ai du mal à l'ouvrir il colle beaucoup j'ai vraiment du mal à récupérer le produit il a une odeur assez étrange donc je m'en débarrasse avec regret en plus on a du mal à le refermer voilà donc c'était un à la à la à la couleur framboise ensuite on va prendre du make-up encore un mascara que j'ai terminé de la marque Alverde donc celui-là c'est un 12 ML du DM et je le rachète tout le temps oui puisque j'en ai deux que je suis en train d'utiliser ensemble qu'il faut que je termine tous les deux donc c'est des brosses qui sont comme ça qui sont un peu un peu arrondies un peu en... je préfère fermer pour ne pas faire de tâches sur mon siège tout simplement voilà je commence à plus avoir de place ensuite un produit de la marque Aromazone huile végétale de coco donc là ça a tourné parce que ça fait tellement d'années que j'ai ce produit c'était à l'époque où je commençais à m'intéresser un peu aux produits bio aux cosmétiques bio mais je ne l'ai pas vraiment utilisé la date elle est passée de plusieurs années donc mieux vaut éviter la catastrophe sur ses cheveux sur son visage sur son corps etc tout simplement ensuite un déodorant en spray au citron vert et à la... je ne sais pas si c'est la feuille de menthe non pas feuille de menthe bref cette feuille là qui est ici donc c'est sans sans silicone et sans sel d'aluminium sans sel d'aluminium si je ne dis pas de bêtises donc c'est un spray donc qui est comme ça vous faites pchit pchit et pchit pchit tout simplement et celui-là vous voyez je le rachète et je l'ai déjà racheté et je l'ai déjà en... je ne sais pas comment ils disent les youtubeuses ils disent en backup donc je l'ai déjà en backup yé 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 bref je l'ai déjà dans mon store et j'en ai un qui est ici que j'utilise et il est vegan il est vegan et c'est de... vous pouvez le retrouver sur www.nature.org donc il est vegan et ça vient du dième et moi tout va tomber à côté de moi mais c'est pas grave ensuite d'autres déodorants donc c'est genre les 4 en plus donc voilà donc c'est ce déodorant-là en spray et ce déodorant-là que j'achète toujours au DM donc comment dire déjà celui-là il est en double donc voilà ça c'est déjà fait et différents parfums comme vous le voyez y'a la grenade fraîcheur marin brise marin pardon ça c'est à l'eau et au concombre et à la menthe par contre celui-là il est vegan les autres non les autres ne sont pas vegan mais c'est 0% de minéral 0% de silicone 0% de parabène et c'est sans sel d'aluminium donc ce sont des déodorants billes tout simplement que je rachète à chaque fois au DM donc comme ça c'est des déodorants billes et oui je les rachète je suis satisfait après moi je transpire je transpire voilà c'est c'est bref c'est pas très très joye mais moi je transpire pas comme certains qui ne transpirent pas c'est pas portial bref de toute façon ils ne regardent pas la vidéo donc ça va j'espère voilà voilà je vais me faire engueuler en disant mais si moi je transpire non c'est bon c'est pas flou non ça va donc ça les déodorants billes le déodorant spray et en ce moment j'ai un déodorant crème que j'ai fabriqué moi-même lors d'un atelier il est vraiment tip top mais vraiment tip top parce que celui-là je transpire quasiment pas c'est vraiment le top le top ensuite une huile démaquillante de chez Caudalie vous voyez dans quel état le produit non vous voyez pas si vous voyez là tout est enlevé ça fait tellement longtemps je demande encore si c'est un Caudalie il commence à avoir des machins bruns là-haut je me suis dit il est temps de faire cette vidéo c'est un produit vraiment tip top mais un peu cher pour moi mais sinon c'est un très bon produit c'est une très bonne marque la marque Caudalie est vraiment franchement j'ai toujours été satisfaite des produits de chez Caudalie donc un top pour ce produit mais personnellement je ne le rachèterai pas à cause du prix un dentifrice un dentifrice une crème de nuit ce genre de dentifrice qui est pareil de la marque Avril le dentifrice et la crème de nuit de la marque Avril 50ml et dentifrice 75ml oui je le rachèterai pourquoi pas là j'ai du dentifrice bio du dentifrice que j'ai fait moi-même dentifrice en poudre que je suis en train d'utiliser qui vont durer des mois et des mois donc je le rachèterai oui pourquoi pas et la crème de nuit de chez Avril était vraiment très bien pour peau sèche et sensibles très bien et très grasse après il faut vraiment bien bien masser et tout mais c'est pour la nuit donc pour moi c'était pas trop grave mais non je ne la rachèterai pas puisque j'ai d'autres crèmes de nuit à terminer mais si vous voulez essayer c'est vraiment un très bon produit puisque la marque Avril est vraiment très bien c'est marqué Ecosert je crois que c'est fabriqué en France mais je ne suis pas sûre je suis pas sûre si c'est marqué Made in France et c'est vraiment une très bonne marque et je vous conseille la marque Avril vraiment vivement regardez sur internet vous marquez les marques Avril vous allez trouver je continue avec mes petits produits donc crème légère hydratante de la marque Jovae pardon je vous mettrai le nom de la marque ici ou bien ou même aussi le produit pour que vous voyez un peu de plus près parce que même si je vous approche le produit tant que ça fasse le zoom et tout et nanana donc c'est une 40 ml Made in France laboratoire Jovae donc ça s'écrit J-O-W-A-E donc c'est un E avec un accent aigu mais A-E vous allez trouver donc c'est un produit que j'ai reçu sur le site je ne sais plus le nom mais sur le site là je vous mettrai le nom du site ici et j'ai été sélectionnée parmi d'autres personnes donc je pensais c'est au hasard enfin je ne sais pas comment on est sélectionnée donc j'ai eu de la chance j'étais sélectionnée et donc j'avais reçu ce produit qui est vraiment franchement top vraiment très très léger c'est marqué peau normal à mixte même sensible très léger ça ne m'a pas fait de bouton je n'ai pas eu de réaction je n'ai pas été rouge ni quoi que ce soit ça ne m'a pas brûlé ni piqué franchement un très bon produit et je pense ça a l'air d'être une très bonne marque il faut vraiment que je me penche sur cette marque qui est tip top donc je l'avais reçu grâce à ce site donc n'importe qui peut participer après vous êtes soit vous êtes tiré au sort ou non c'est vraiment du hasard je pense ensuite l'huile d'argan nourrissant revitalisant de la marque Melvita moi j'avais marqué soin, ongles et cheveux je l'ai utilisé pour les ongles et pour les cheveux mais ça s'utilise pour différentes façons mais comme j'avais au même moment l'huile de jojoba de chez Melvita donc voilà comme ceci l'huile des bouteilles je les ai jetées parce que c'était du verre donc au jojoba je vais y arriver au jojoba voilà et à l'argan donc je me suis mis celle-ci au jojoba pour le visage du soir et à l'argan ongles et cheveux et ça faisait vraiment un très très bon combo mais vraiment un très bon combo donc pourquoi pas les racheter plus tard donc ceux-là je vais juste les laisser de côté pour m'en souvenir qu'il faut que je les rachète mais pas tout de suite ensuite il y a du make-up oui il y a du make-up il y a un mascara 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 je n'ai plus de place et là j'entends bien certaines personnes dire non non masque à souris n'est-ce pas martial ah là là les hommes j'ai quand même dit mais pourquoi pourquoi mascara et pas masque à souris je ne vais pas trop tarder sur ces sur ces produits-là donc c'est 1 2 3 4 5 mascaras que j'ai terminé un que j'avais reçu dans un swap de chez Rocher waterproof mascara bleu qui n'était pas tip top il a vite séché au bout de quelques semaines donc c'est un peu dommage et après je ne suis pas trop fan des mascaras bleus donc pour moi personnellement c'est un flop ceci de chez Benefit le mascara Zer Ril enfin bref je ne sais pas le prononcer mais c'est une turiste mascara c'est une turiste c'est vraiment la brosse c'est une turie le mascara est une turie il a duré super longtemps il était tip top vraiment un top un top mais niveau budget pour moi c'est même pas la peine donc là c'était la miniature dans une en fait je l'avais acheté après avoir vu plein 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 de bons de bons retours sur ce produit je me suis dit pour une fois dans ma vie je vais tester un truc un peu chic et il était à moins 30 ou moins 40 lors des soldes et en même temps j'avais profité pour prendre une box et dans la box je l'ai retrouvé en miniature et pareil une turie une turie une turie que ce soit miniature ou en grand format il n'y a pas de différence c'était vraiment tip top j'avais reçu dans une autre box de chez Too Faced le mascara pareil dans une turie mais jamais je pourrais me l'acheter donc moi je vais rester sur mes mascaras vraiment superbe d'UDM mais un très bon produit si vous avez les moyens la marque Too Faced ou de chez Benefit celui-là le Paris Rex beauté mascara vraiment tip top mais alors je ne pourrais pas vous dire de où enfin si je sais de où ça vient ça vient de mon tout premier swap avec Melody mais je veux dire moi je ne saurais pas où l'acheter en grand format un autre mascara de chez ELF voilà c'est le mascara volume Plum Pink Plum Pink mascara noir brosse toute simple qui est assez épais si vous n'aimez pas les bosses les brosses épais passez votre chemin mais si ça ne vous dérange pas une brosse très épais c'est vraiment un produit tip top mon carton il ne reste plus grand chose on y est presque on s'accroche on tient le coup on se réveille ça y va on continue hydratante légère pour sensible normal à mix 40 ml eau thermale à veine donc c'est le hydra 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 c'est le hydrance optimal légère donc celui-là je pourrais le racheter je serai susceptible je vais le mettre de côté mais pour l'instant comme je le dis je termine ce que ce que j'ai j'ai au moins 3 crèmes ouvertes 2 fermées et vraiment c'est un très bon produit un peu cher pour moi personnellement pour d'autres ça se trouve c'est juste c'est rien du tout mais pour moi c'est un peu cher donc je le mets de côté je sais que c'est un produit que je veux racheter encore une base que cette fois-ci j'ai réussi à terminer qui était dans une non, elle n'était pas dans une box je l'ai reçu dans un swap je ne l'aurais jamais acheté de moi-même la marque Too Faced donc c'est primer base à paupières alicente qui était très bien après voilà je n'ai pas vu de différence entre ça et une autre base donc pour moi je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas vu de différence un crayon à sourcils que je rachète toujours et qui est Toure Ekeki Toure Ekeki que je ne peux vraiment plus utiliser donc voilà avec sa brosse à la base c'est des crayons qui sont quand même grands comme ça voilà ce que ça donne mais oui c'est pour les blonds je crois que c'est la teinte zéro et c'est un produit qui est vraiment tip top je vous promets que là on arrive vraiment à la fin parce que je vois le carton il n'y a plus il n'y a plus grand chose il y a la poudre de chez Essence la poudre compact il n'y a plus rien c'est la 10 light beige que je rachète toujours oui je rachète je rachète et ça vient du DM de la marque Essence donc il faut vraiment prendre la teinte qui vous correspond ensuite ceci c'est la fameuse éponge konzak sponge et elle est ici ça c'est pareil ça a une durée assez courte je ne sais pas si c'est quelques semaines ou quelques mois mais moi après deux mois je m'en suis débarrassée parce que voilà elle est à la poubelle je ne sais plus combien de temps ils disent qu'il faut l'utiliser enfin voilà c'est un très bon je veux dire un produit c'est un très bon accessoire il y a le blanc le noir et le vert moi j'ai pris celui-ci pour peau sensible donc 100% naturelle et biodégradable maintenant à voir si ça peut aller dans le compost ou pas je vais le laisser de côté pour me poser la question du compostage ou non donc je jette ce pinceau de chez ELF ça prend pas que je jette un pinceau ça fait un peu bizarre déjà parce qu'il est cassé moi j'ai dû le recoller on ne le voit pas mais j'ai dû le recoller il perd beaucoup ses pinceaux il perd ses pinceaux il perd beaucoup ses poils il perd beaucoup ses poils il me fait vraiment mal sur le visage puisque j'ai une peau qui est assez rouge qui est assez irritante et donc après je suis assez rouge et ça marche enfin ce produit j'ai vu j'ai regardé les utilisations pour ce pinceau et avec moi ça fonctionne pas ça veut pas du tout ou je dois pas savoir tout simplement bref donc c'est dommage j'ai déjà réparé plusieurs fois il avait beaucoup plus de poils que ça et bon et si un pinceau ne nous plaît pas ou je préfère le jeter que le donner à quelqu'un que la personne ne soit pas satisfaite plus avec la colle qu'il y a c'est même pas la peine donc voilà malheureusement je jette ce pinceau qui ne me fait pas forcément du bien sur ma peau de mon visage et pour moi j'en ai fini avec mes produits terminés puisque tout est ici je vais faire mon petit tri du plastique des cartons des déchets normaux etc etc et puis voilà moi je vous fais plein 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 d'énormes bisous et j'espère que cette longue 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 vidéo vous aura plu voilà il y a mon petit chepekele là que ça vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo en tout cas des produits terminés pour l'instant ça va on va se calmer il y aura juste une vidéo sucre et salée je ne sais pas si elle sera avant ou après celle-ci et une vidéo des produits d'entretien de la maison mais plus tard là il n'y en a pas assez mais en tout cas pour les produits terminés ça fait une sacrée sacrée vidéo en plus je discute encore donc je parle pour rien en plus allez j'ai pas envie de vous laisser mais je vous laisse quand même sinon je ne pourrais pas faire le montage et vous ne pourrez jamais je ne pourrais jamais mettre cette vidéo en ligne tout simplement je vous fais d'énormes bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo plein 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 de pouces et tant pis pour les personnes qui mettront des pouces vers le bas n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur Facebook je suis toujours présente sur les différents réseaux sociaux voilà j'ai aussi fait ma petite pub n'est-ce pas ma petite pub de youtubeuse bref on ne se moque pas on ne se moque pas bon moi je vous laisse je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine salut